Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de BatiJournal. Nous sommes à Nancy au Forum Bois Construction, deuxième journée, nous arrivons presque au terme de ce forum. Et avec moi, Nicole Valkiser-Bergmann, bonjour, prenez le micro. Bonjour. Vous êtes l'organisatrice de ce forum, on va y revenir. Et en face de vous, M. Franck Matisse, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes président de Matisse et puis vous êtes aussi président d'Alifbois. Oui, c'est ça. Alors, Nicole, je me tourne vers vous et avec vous, on va pouvoir faire un premier bilan de ces deux journées, de ces trois journées, puisqu'il y a eu Epinal avant. Positif ? Oui, le bilan est vraiment très, très positif. On a eu, évidemment, d'abord, pour la première fois cette année, l'épilogue à Epinal qui s'est très bien passé avec deux prologues scientifiques. Une, sur les constructions feuillues et le deuxième sur la construction avec les matériaux biosourcés, avec une très bonne participation, où nous avons pu inaugurer aussi notre totem dédié à la place des Vosges à Epinal, en présence du maire d'Epinal, bien sûr, député maire Michel Heinrich, et de M. Jourdain, vice-président du CD des Vosges, qui, bien sûr, nous soutiennent dans notre démarche. Voilà, donc il y avait pas mal de monde et un intérêt réel pour la construction bois dans cette région qui est une région historique, on va dire. Voilà, nous associons Epinal, bien entendu, le département des Vosges, l'intérêt du bois, avec le pôle, le campus bois et l'Instib sur place. Et puis c'est pour ça qu'on a fait ce prologue la veille du forum qui, après, a lieu à Nancy, la ville où il y a l'école d'architecture, l'ENS architecture, qui est bien sûr co-organisateur aussi de cette édition. Alors, vous avez également travaillé avec Adif Bois sur un petit programme. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors, moi, j'ai souvent, enfin, j'ai toujours soutenu ce forum bois dès l'origine et en tant que Matisse, bien sûr. Et quand Nicole est venue nous trouver Adif Bois pour participer à l'organisation, ou être partenaire, en tout cas, de ce forum, évidemment, j'ai répondu présent, enfin, nous avons répondu présent. Et on a essayé d'inscrire notre intervention dans l'esprit de ce que nous faisons dans le cadre d'Adif Bois, c'est-à-dire d'associer au maximum, bien sûr, les gens de la promotion immobilière, les bailleurs sociaux, enfin, c'est-à-dire les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre et les majors du BTP qui sont intervenants et toute la partie, toute la chaîne, tout en intégrant également la partie ameublement, agencement. Et donc, on a un stand assez important qui met en avant notamment tout l'ameublement français qui est de très grande qualité, qui a beaucoup de succès à l'export. D'accord, donc quelque chose d'un peu différent peut-être de ce qu'on fait habituellement. C'est la touche Adif Bois qui vient compléter un petit peu ce qui se fait ici. On pense qu'il y a des vraies synergies sur le sujet. D'accord, donc vous serez de retour l'année prochaine, j'imagine. Nous en discutons de façon très précise avec Nicole, voilà. Alors, un premier bilan positif, on l'a bien compris, du monde, du passage. Est-ce que vous avez fait un petit tour d'horizon des différents exposants ? Qu'est-ce qu'il vous raconte sur ce forum ? Non, vraiment un bilan très positif. En fait, c'est la 7e édition que nous organisons. 7e édition, chaque année, on a une augmentation d'à peu près 10 à 12%. Aussi cette année, parce qu'à Lyon, l'année dernière, on était 1200 personnes, participants, payants, qui sont là à s'intéresser. Et cette année, on a largement dépassé les 1400. On est entre 1400 et 1500 personnes ici à Nancy. Ici à Nancy. Et au Prologue, on était à peu près 300 personnes. Vraiment très positif. Très positif. Alors, comme on arrive au terme de la journée, on va déjà parler de l'année prochaine. Est-ce qu'il y a déjà des dates ? Est-ce qu'il y a déjà un lieu ? Est-ce qu'on sait déjà où on sera l'année prochaine ? Je peux vous dire d'abord pour la satisfaction. C'est vrai que là, j'ai fait un tour auprès des exposants aussi de l'édition. Ils sont vraiment tous très satisfaits de la qualité, surtout des personnes, aussi bien la maîtrise d'ouvrage, mais aussi la maîtrise d'oeuvre, qui était un peu le noyau. Voilà ce qu'on va chercher. On a envie de voir la maîtrise d'oeuvre. Oui, la maîtrise d'oeuvre. Vraiment, ils sont là. Les grands architectes importants, les ingénieurs, les ingénieurs bois, même aussi des ingénieurs plus généralistes, mais qui s'intéressent au bois. Ils sont là. Les constructeurs et bien sûr les fournisseurs. On a la chaîne et vraiment, tous ceux qui travaillent activement dans la filière bois, pour eux, ça devient un must. Ça devient vraiment presque une obligation d'être là parce que c'est l'endroit où on échange, un endroit convivial, bien entendu. Un endroit convivial où on échange. Très convivial, oui. D'échange entre les grands acteurs de la filière bois. Qu'on retrouvera l'année prochaine. Alors on les retrouvera où ? Voilà, vous voyez, je ne veux pas en parler vraiment parce que c'est vrai que ce n'est pas décidé encore. Ce n'est pas décidé encore. Mais il y aura de toute façon. Voilà, j'ai un comité de pilotage. On se pose après cette édition. On fera notre bilan. Allez-y, allez-y. Il y a plusieurs villes qui sont en question. On parle de Lille, on parle peut-être de Paris. On a beaucoup de demandes. Strasbourg, Dijon, j'ai beaucoup de demandes. Mais je soumettrai bien sûr les possibilités au comité de pilotage qui se réunit fin mai pour déterminer la date et aussi le lieu du prochain forum bois construction qui aura certainement lieu. Merci, merci beaucoup d'être venu nous voir sur le plateau de BatiJournal TV. Une vidéo, un petit entretien à retrouver sur notre site BatiJournal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt et bien sûr sur le site du forum bois construction. A bientôt, merci. A l'année prochaine.